En France, il y a deux obstacles majeurs qui empêchent de travailler efficacement sur la question raciale. L'interdiction des statistiques ethniques et le choix des mots. Cette schizophrénie linguistique est illustrée par l'utilisation du terme « diversité », vous savez, la diversité, qui est souvent utilisée pour désigner l'inclusion des personnes non-blanches dans des espaces où elles sont minoritaires. Cet usage trahit surtout la peur française de traiter isolément les problèmes liés au « stigmate » de la « race ». Ce malaise sémantique conduit également à la confusion de notions telles que la couleur de peau, la nationalité, l'ascendance, l'origine ethnique ou géographique. Ces amalgames ont tendance à assimiler blancheur de peau, identité française et sentiment d'être chez soi, et à renvoyer les personnes racisées au périphérie de la nation. Curieux quand même ! Dans un pays qui se veut aveugle aux pigmentations cutanées, la désignation de certains individus devient un véritable jeu de fudambule pour éviter le mot « race » et ses déclinaisons, ainsi que les objectifs de couleur. Là, il y a des choses curieuses. Regardez par exemple les publicités que vous voyez à la télévision et surtout sur Internet. L'homme blanc y est progressivement remplacé. Car, loin de refléter une quelconque diversité, ce grand remplacement est surtout le signe d'une africanisation de notre environnement visuel. Vous retrouverez peu d'arabes et encore moins d'asiatiques. Et pour mettre une pièce dans le jukebox, j'utiliserai le mot qui fâche, le grand remplacement publicitaire et monochrome. Black, black, black. Le noir étant censé représenter toutes les minorités ethniques. Mais il y a quand même encore une concession à la réalité française. Les couples mixtes, où la femme est blanche et l'homme est noir. L'inverse se voit bizarrement plus rarement. Car pour les apôtres du décolonialisme, ce schéma rappellerait trop la soumission de la femme racisée au désir coupable de l'homme blanc, comme au temps d'esclavage de nos belles colonies. Autre exception, c'est les personnes âgées, qui sont plus ou moins épargnées par le grand remplacement publicitaire. Les vieux blancs représentant en effet encore la majorité des acheteurs de prothèses auditives et les investisseurs immobiliers. Et ne vous y trompez pas, ce phénomène ne touche pas que des marques high-tech ou in, telles que des marques de francs pour jeunes et compagnie. Non, 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 non. Les institutions type EDF, les assurances type MMA, les pulls Benetton ou des voitures Renault par exemple. Mais derrière tout ça, il y a une tendance qui s'affiche à l'effacement progressif des blancs. D'abord, ils sont associés aux noirs et après, ils sont souvent absents de certaines publicités où l'on voit des familles noires partager des vacances avec d'autres familles noires, les blancs ne faisant plus partie du paysage ou alors à l'arrière-plan. Cela étant lié à n'en pas douter à un désir de certaines sociétés à s'afficher progressiste et faire du militantisme de façon tout à fait décomplexée. Et puis, n'oublions pas que, effectivement, il y a un changement ethnique dans la population française qui, il faut bien le constater, va aller progressivement de plus en plus loin. Et c'est logique que certaines sociétés pensent à long terme, à objectif 20-30 ans, puisque les enfants d'aujourd'hui seront les consommateurs de demain. Mais pour moi, tout cela n'est pas vraiment un problème. Là où je suis plus chafouin, c'est sur un autre point. Et on va l'aborder maintenant. Si vous êtes un observateur attentif et averti, vous aurez constaté qu'en regardant les publicités à la télé, dans les journaux et plus particulièrement sur Internet, on se retrouve dans une situation bizarre. Bien sûr, pour respecter le code de la bienséance et de la diversité, l'agence de publicité, aux ordres de la bien-pensance, ne pourra pas s'empêcher de choisir des acteurs de couleur pour jouer le rôle des victimes de l'histoire. Et trouveront tout à fait normal et judicieux de choisir des acteurs blancs ou à contre-emploi pour le rôle du coupable du méchant du pas beau. Et cela en totale opposition à la réalité. Mais il ne faudrait surtout pas stigmatiser une partie de notre population. Par contre, une autre partie, on peut y aller. On y va franco et on tape et on tape. Mais ça devient lassant et moi, ça commence à me saouler un petit peu. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas regarder un petit peu quelques exemples qui sont, somme toute, assez abusés et tellement éloignés de la réalité ? Si on commençait par le harcèlement de rue, pour en parler un peu, ça touche beaucoup de personnes, principalement des femmes. Justement, là, par contre, on a quand même un gros décalage entre la campagne publicitaire qui va présenter des individus typés plutôt européens, alors que si on écoute ce qui se dit sur les réseaux sociaux, dans les articles de journaux, c'est principalement un autre type de population qui est concerné. Moi, je dis ça. Moi, je ne dis rien. Mais quand même. D'ailleurs, quelqu'un a fait un montage qui, peut-être, est un petit peu plus exact. Mais c'est vrai que pour le vivre ensemble et la mise en avant de la diversité dans notre belle nation, ça serait un petit peu gênant. Vous en convenez aussi. Somme toute, c'est remettre l'église au milieu du village de nous présenter ça comme ça. Vous vous souvenez de cette publicité de Secteur Alarme qui présentait un pavillon avec sa famille mixte, avec de superbes enfants métis, qui, vaillamment et victorieusement, se défendait contre un cambrioleur. Ce cambrioleur était somme toute un homme de 65 ans qui avait l'archétype du cru et qui, si on lui rajoutait une baguette et le béret, aurait pu faire une belle figuration dans Émilie in Paris. Elle me rend chafouin. Bon, je me doute bien que, derrière tout ça, il y a le goût pour l'agence de publicité de jouer sur l'autodérision en exagérant volontairement pour faire rire le public. Mais c'est bien gros, femme ficelle. Niveau ficelle, on peut parler aussi des incivilités dans les transports en commun. Alors là, c'est la fête à la saucisse. Donc, entre ceux qui gueulent dans leur téléphone, ceux qui bouffent, c'est toujours la même. Et là, cruellement, effectivement, ça peut être n'importe qui de notre population. Mais il semblerait quand même qu'il y ait, là encore, comme qui dirait, ben, des éléments qui reviennent de façon récurrente. Mais il ne faut pas, là encore, faire d'amalgame. Il ne faut pas stigmatiser. Donc, quand on ne veut pas stigmatiser, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben oui, vous avez deviné. Eh ben voilà, c'est la fête du slip, toujours. Regardez ça, c'est affligeant. Eh ben moi aussi, je trouve ça affligeant. Mais bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer. On a parlé de la publicité, mais on peut parler aussi de toute l'infographie qui est utilisée pour les articles de presse ou les reportages à la télévision. Et là, c'est curieux. Par exemple, cette image, elle est quand même amusante pour agrémenter une émission radio sur l'origine de la violence due à un simple regard dans la rue. C'est vrai, c'est évident que c'est des petites têtes blondes qui en sont les émetteurs principaux. On a parlé en travers des transports en commun, le métro, les bus. Et un des sujets qui fâchent, c'est les fraudeurs qui plombent le service public par leurs vilaines actions. Et pour nous présenter les fraudeurs, on nous montre des personnes qui, somme toute, ne semblent pas être la majorité générateurs d'infractions. Mais je dois me tromper, c'est évident. Je pense qu'il est inutile que je commente les infographies qui sont utilisées pour nous montrer visuellement la baisse historique du niveau des élèves en français. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Après, on parlera aussi, bien sûr, des collégiens qui ne maîtrisent plus la lecture, l'écriture, le calcul. Et en montrant toujours des belles petites têtes blondes, ça fait plaisir, moi j'aime bien. Il y en a, c'est évident. Mais est-ce que c'est tout le suc ? J'en suis pas certain. Mais il n'y a plus croquignolesque. C'est peut-être même le summum du croquignolesque. C'est la campagne contre la fraude des allocations familiales. Alors, écoutez ça. Jennifer, vous dites vivre seule avec 4 enfants. Alors, pourquoi l'état civil nous dit que vous êtes mariée et sans enfant ? Eh ben, dis donc, c'est du propre. Et encore celle-ci. Selon vous, Paul, vous êtes sans ressources et avez droit à des aides. C'est étrange, car selon l'URSSAF, vous êtes cadre supérieur en CDI. Mon Dieu, c'est tellement abusé, franchement. Mais ces campagnes publicitaires, elles sont destinées à qui ? Et pourquoi ? On se demande. Des exemples comme ça, il y en a des tas. Bon, on va s'arrêter. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à me dire ce que vous pensez de tout ça, puisque je pense qu'il y a sujet à discussion dans nos commentaires. Si vous aimez bien ce que je fais, ben, pourquoi pas vous abonner à la chaîne. C'est très simple. Vous appuyez sur le bouton « Abonner » et puis vous activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez aussi faire un petit peu de prosélytisme, le partager sur vos réseaux sociaux. Cela me ferait un peu de publicité. Et franchement, je ne cracherai pas dessus. Eh oui, les temps sont durs. D'ailleurs, en parlant de temps dur, est-ce que vous savez que vous pouvez aussi me soutenir ? Eh oui, en souscrivant à la chaîne pour quelques piécettes, vous pouvez m'aider à survivre. Peut-être même à avoir un petit peu de ce stomate avec les pattes. Va savoir. Et peut-être même une fois par semaine de la viande. Eh oui ! Ah, les temps sont durs. Allez, dans tous les cas, c'est dur. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Eh ben, bon pnu ! Sous-titrage ST' 501